coucou tout le monde j'ai envie de commencer un nouveau tuto ça va être une sorte de sac vintage peut-être un peu plus masculin du coup dedans j'y ferai après peut-être un traveller notebook ou un truc comme ça un journal de voyage pardon pour les françaises un journal de voyage un peu vintage etc voilà hop 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 j'ai un boui boui sur le bureau comme toujours d'ailleurs alors est ce que j'ai envie est ce qu'un papier craft ouais mais par contre ce bloc là n'a plus que des feuilles fines c'est une catastrophe je je mais franchement je le mange la nuit le papier ou quoi voilà ça me paraît pas mal donc on va se donner comme limite cette taille là mais comme je veux faire des côtés qui rentrent un peu dedans et que c'est courbé machin bidule oui ça sera fort probablement un journal de voyage et non pas mini album dedans alors hop 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 on va prendre trois quatre pages si vous n'avez pas de papier craft fait le peut-être plutôt en noir je pense je vais utiliser des papiers vintage assez classique j'ai pas encore de d'idées particulières mais où c'est où il est vous voulez vous voulez peut-être que j'utiliserai ce style là c'est possible en tout cas mais elle est où voilà sûrement des trucs un peu comme ça et après pour remplir l'intérieur du sac peut-être des toiles de jute là comme ça 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 serait pas mal et il ya aussi éventuellement tout cela la de toile de jute voilà ça serait pas mal pour la doublure intérieure du sac je pense alors euh tac zimboum est ce que je le fais quand même grand comme ça oh oui vu que mon massico coupe mal j'aime autant ne pas couper beaucoup il a besoin de l'âme alors je voudrais que les côtés soient en retrait du coup si je fais un retrait ça va être faible donc il faut que je double pour la solidité et si je double je peux planquer les onglets de collage dedans ça serait pas con ça alors alors si je fais ça il me faut un centimètre et un centimètre d'accord donc au bout il me faut un pli à 1 et un pli à 2 et on va faire la même chose de l'autre côté on garde toute la longueur j'aime mieux qu'il soit un peu trop grand que trop petit donc il y a un pli à 1 un pli à 2 tac zimboum ça c'est un côté et en haut en haut je sais pas encore combien je vais vouloir et si je vais le faire sur cette feuille là ou sur une feuille à part donc je fais ça deux fois parce que le sac il a un côté gauche un côté droit pour le fond mais tu finis ici toi pour le fond il va me falloir un omblet de collage de 1 ça c'est sûr et j'ai envie d'un fond de combien je suis en train de calculer quelle pente je veux donner à mon sac il me faut au moins 10 donc un pli à 11 et on coupe à 12 voilà jusque là j'ai le fond et un côté moi ah suis-je bien bête et au bout et bien il me faut un pli à 1 et un pli à 2 de chaque côté évidemment alors comme normalement je vous montre quand même la vidéo du travail fini avant de vous montrer les vidéos du tuto vous vous savez déjà où je vais mais le truc c'est que moi là pour l'instant comme souvent hein je ne sais pas du tout où je vais voilà ça c'est le fond et le sommet on va attendre si je veux qu'il ait beaucoup de pente il ne faut pas que je mette un sommet très haut on est bien d'accord donc en fait je vais le faire ici donc sur la grande feuille là qui a deux plis de chaque côté on va faire en haut bon un pli à est-ce que c'est suffisant deux parce qu'il faudrait que j'y mette une poignée et donc il me reste quand même tout ça de hauteur ah ça fait beaucoup ah je sais ce qu'on va faire on va faire un pli à quatre et histoire de se mettre bien on va faire un pli à deux alors un peu moins que deux 1,9 voilà alors je vous récapitule un peu le schmilblick sur une feuille à quatre ici on a un pli à un un pli à deux en bas on a un pli à un un pli à deux sur le côté là on a un pli à 1,9 et un pli à quatre de ce côté là aucun pli comme ça ah comme ça en plus je peux soit le coller avant soit mettre les brats et le coller après c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et des pièces comme ça il en faut deux ici hop 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 au secours on a un pli à 1 un pli à 11 un pli à 2 on coupe à 12 et dans l'autre sens on a un pli à 1 un pli à 2 un pli à 1 un pli à 2 voilà je fais vite cette deuxième partie alors qu'est-ce que j'ai dit que j'avais fait un pli à 1 à 1 ouh puis pourquoi il fait chaud comme ça la vache ah bah oui mais c'est parce que j'ai fermé la fenêtre ici même chose un pli à 1 un pli à 2 et sur la longueur un pli à 1,9 et un pli à 4 très bien maintenant ici ici j'ai pas assez j'ai pas assez je vais le faire là-dedans là il me faut un pli à en théorie il me faut 1 mais pour mettre 1 dans un pli de 1 je vais être un peu marron donc je vais mettre 9 mm un pli à 9 mm ici et dans l'autre sens il me faut 10 donc 10,9 10,9 ça va faire 11,8 je coupe voilà et dans l'autre sens un pli à 9 mm donc ça c'est mes onglets de collage et là au milieu ouais mais alors j'ai pas fait le calcul on va faire la moitié je pense que de toute façon c'est moi qui le définit là en fait c'est pas mathématique donc vous mesurez la moitié la moitié de 1,8 égale 5 non 11,8 11,8 égale 5,9 donc attendez ici à 5,9 vous allez faire un pli en haut donc en bas il y a un omblet de collage de 9 mm en haut il n'y en a pas donc en haut vous faites un pli à la moitié mais qui va pas trop bas hein et après et après ici il me faut la moitié oh punaise j'avais un peu de place pour travailler et un peu de lumière et ici il me reste 20,1 donc on va faire 20 on va pas non plus s'embêter il faut que votre pli il faut que votre pli il fasse 10 cm ce pli qui est ici est au milieu là il faut qu'il descende jusqu'à 10 cm du sommet alors là il faut pas se louper il faut pas se louper alors normalement là j'ai des mesures sur le côté mais il faut que je les vois voilà ici là vous avez des mesures vous vous mettez à 10 et vous remontez voilà et si vous redescendez vous vous arrêtez à 10 normalement ouais j'ai dépassé de presque 5 mm ensuite vous prenez un plioir un pas un plioir un machin un peu un peu pointu enfin pas pointu le bout est arrondi et vous allez de l'angle jusqu'à votre petit trait là de 10 cm ah il faut que j'aille voir mon gratin dauphinois il y a la cuisinière qui siffle enfin qui siffle qui bip voilà et ça il va falloir marquer les plis alors ça va pas être si facile que ça parce que ben les plis ne vont pas jusqu'au bout du papier donc vous y allez délicatement et vous marquez vos plis voilà et là le pli du milieu et ça ça devrait être pas mal ça ça devrait être pas mal bon sur les bords il faut marquer les plis vers l'extérieur pour une fois ça c'est l'intérieur le papier craft n'a pas tout à fait la même couleur à l'intérieur et à l'extérieur donc je mets la couleur qui me plaît le plus à l'extérieur quoique vu que ça va tout être recouvert de papier décor ah peut-être pas les côtés les côtés ils vont peut-être rester en papier craft parce que sinon je je perds tous les plis là ou alors il faut que je décore chaque pli séparément ce qui est très faisable aussi on verra j'avais pas pensé à ça en fait des fois j'ai des idées qui me prennent le soir ou le matin au réveil ou sous la douche donc j'ai le temps d'y songer un peu dans ma tête je construis un peu mon projet mais là l'idée m'a pris deux minutes avant que je tourne que je tourne la caméra sur Hone donc il va quand même falloir que ça soit souple je sais pas si les côtés je vais y arriver à les faire en papier aussi épais que ça on verra on verra si ça marche pas je vous mettrai des notas baignées des alertes pour vous dire que j'ai fait une bêtise et que c'est pas comme ça qu'il faut faire et il faut quand même que ça soit un peu solide voilà je vous le concède ce n'est pas la pièce la plus simple de tout mon truc mûche en haut je sais pas encore où il faudra tailler donc je garde tout pour l'instant voilà je vous laisse deux minutes je vais gérer ce qui se passe en cuisine et je reviens à tout de suite voilà ma spécialité c'est de faire cuire le gratin dauphinois enfin c'est un mélange entre le dauphinois et le savoyard pendant deux ou trois heures donc il faut surveiller la cuisson sans arrêt voilà je vais faire un deuxième côté ah ben j'aurais pu le faire avant de remettre la cam en route je suis con comme mon chameau je vais remettre sur pause et je vais faire mon deuxième morceau comme ça et puis je reviens à tout de suite me revoilà donc mes deux morceaux sont faits ici je vais couper un peu alors ça pour l'instant je vais le couper tout droit et celui-là et celui-là voilà le carré je l'enlève le suivant qui est pratiquement oui qui est carré je le garde donc celui-là je l'enlève et celui-là je le garde mais en coupant tout droit voilà ici ici il n'y a rien enlevé est-ce que ça va me gêner je vais les épointer un petit peu là les deux ensemble d'un côté et de l'autre et puis un petit peu ici parce que je pense que ça va me gêner pour le collage et est-ce que j'ai fait la bonne taille merde il ne fallait pas les pointer attendez je réfléchis deux secondes à la bêtise que je suis en train de faire oui je sais que normalement réfléchir c'est avant réfléchir après c'est moins futé mais disons qu'à ce moment-là c'est de l'analyse et en fait et en fait j'ai pas fait la bonne taille et en fait j'ai pas fait la bonne taille ici tac tac parce que là attendez je teste quelque chose je teste si je suis un âne batté ou si je suis à peu près pas complètement con haut que ça va pas être facile à faire coller comme il faut ben non c'est très bien comme ça oui il n'y aurait pas fallu les pointer donc ici là vous coupez bien droit vous n'épointez pas c'est pas une catastrophe heureusement j'ai pas épointé beaucoup mais c'est pas une catastrophe ensuite le fond le fond alors le fond 1 2 on va garder bien droit donc on va couper là et là et est-ce qu'on a besoin de les garder les carrés normalement non allez je me lance courageusement je coupe mais je n'épointe rien ok et même chose ici on verra vite si je me suis plantée hop là voilà alors je marque mes plis où est l'endroit ou où est l'envers il va falloir que je retrouve mon endroit et mon envers moi oui ça va je crois que c'est bon alors si comme moi vous êtes de temps en temps perdu parce que j'ai une mauvaise vue sur la couleur de l'endroit et de l'envers avant de décrocher vos pages du bloc vous mettez une petite croix légère sur l'envers par exemple et puis voilà ça me rappelle une copine dans un club enfin un club oui c'était un club on avait fait un club de scrap enfin pas de scrap à l'époque on ne savait même pas le mot on faisait de la carterie et je lui dis tu devrais mettre un repère pour savoir où est l'avant et l'arrière elle avait mis un repère elle avait mis un A sauf que du coup elle ne savait plus si ça voulait dire avant ou arrière on avait bien ri voilà alors maintenant la question c'est est-ce que je vais entièrement doubler le sac à l'intérieur oui je suis obligée ah quoi que est-ce que je suis obligée parce que je vais mettre des bratz à l'extérieur sauf que les bratz je pourrais les mettre ouais non je vais être obligée de doubler je vais être obligée de doubler il n'y a pas moyen donc là il faut que je marque les pires et ici aussi et ici aussi là pourquoi j'en ai marqué qu'un on ne sait pas mais ah il est raide le craft ça c'est pas le plus facile à travailler il est raide comme la justice ce truc et en plus il faut y aller délicatement quand on le plie je vous montre d'ailleurs je n'y vais pas agressivement comme ça j'y vais avec mon couteau vous avez vu toujours presque presque à plat à peine un peu incliné voilà 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 donc ça hop 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 ça vient se coller là donc est-ce que je vais mettre quand même l'onglet à l'extérieur ce qui fait que j'aurai une arête bien nette et de toute façon cet onglet de collage sera camouflé par le papier scrap que je mettrai dessus donc pas de soucis voilà et voilà c'est collé ça c'est pas compliqué bon pardon vous mettez bien à ras de votre pli et sans toutefois venir grimper sur le pli parce qu'il faut qu'après ça se plie bien quand même et j'ai pas ancré bécacine bon ben il va falloir que j'encre oh alors celui-là je le fais sans ancré ouais parce que c'est gentil mais ancré quand on fait un tuto ça demande de s'arrêter de mettre sur pause toutes les 5 minutes c'est vite pénible donc il sera pas ancré je vous conseille de l'ancrer c'est un travail vintage voilà ça sera bien plus joli si c'est ancré allez oui autre inconvénient de ce papier scrap il boit la colle et il ne colle pas vite ça c'est la mouise on va y arriver ou pas je vais coller le deuxième donc le deuxième je l'ai même pas plié donc je vais me mettre sur pause je vais tout plier et je vais coller le deuxième ici et du coup je me dis que tant qu'à y être sur pause et ben finalement je vais peut-être tout ancrer donc il y a un sacré boulot au niveau ancrage donc je reviens pas tout de suite tout de suite je mets sur pause et je reviens à tout de suite je m'arrête tout de suite parce que je viens de m'apercevoir d'une bêtise il fallait pas faire deux plis ici il fallait en faire un seul je sais pas pourquoi j'en ai fait deux puis surtout moi je les ai bien marqués donc c'est un seul pli à un centimètre là 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 ici et puis là là et là d'accord à plus j'ai pas ancré me revoilà donc oui c'était une erreur ces ballots du coup il aurait fallu que là ça soit pas coupé mais juste plié ah ben non parce que là c'est une jonction il aurait fallu que je garde un petit bout pour peut-être le coller ah ça m'énerve j'ai pas envie de tout refaire ici on va faire un truc assez spécial on va voir si ça fonctionne ça va être marrant si ça fonctionne je le réutiliserai peut-être dans d'autres bricolages je vais mettre de la colle des deux côtés de l'onglet et oui alors et je vais venir le coller là au bord avec l'onglet d'un centimètre donc vu que l'onglet de cette ceux-là font 9 millimètres et ceux-là font 1 centimètre on ne va pas jusqu'au bout mais c'est pour être sûr d'arriver là à ras du pli et là le truc le plus compliqué c'est que il faudrait que cette saleté de papier scrap colle ça je dois avouer que c'est chaque fois papier scrap je l'adore et puis tout d'un coup je ne peux pas coller et je me rappelle qu'en fait je le déteste on va y arriver quand même on va y arriver du coup pendant que ce côté-là colle je vais faire l'autre côté mais ça m'embête d'avoir fait ce pli-là qui n'est pas bon ah mais attendez il sera caché après par mon papier scrap c'est pas grave oui sauvé sauvé par le papier scrap hop et ici là voilà alors ce que j'ai oublié de faire c'est qu'il aurait fallu ancrer ici là et il aurait fallu ancrer je vais vous montrer deux petites secondes comme ça vous vous ne ferez pas la bourde voilà sur cette pièce là en fait il faut ancrer l'intérieur du pli là donc vous le pliez à l'envers deux secondes et vous ancrez là ce pli ok et sur le grand là il faut ancrer le bout aussi pas seulement le pli mais aussi le bout bon ben là c'est trop tard pendant que ça sèche pendant que ça colle là je vais me faire au moins celui-là je viens de tout faire tomber par terre voilà là il fallait ancrer avantage quand on fait en noir c'est qu'on n'encre pas voilà et puis ici une fois que ça aura bien collé je vais le plier à l'envers et je vais ancrer là mes deux plis et puis celui-là ben il ne sera pas ancré et ce n'est pas une catastrophe je ferai comme je peux donc là c'est celui qui a déjà un peu collé je vais voir si j'ai une vague solution pour l'ancrer quand même je vais profiter de mon erreur là du pli qui est en trop et essayer d'ancrer mais vous ne le faites pas si vous avez oublié d'ancrer ne faites pas un pli qui ne devrait pas y être il vaut mieux avoir oublié d'ancrer que d'avoir ce pli là bon est-ce que ça a collé ouais moyennement bon du coup je remets des pinces un petit peu je vais être sûre que ça colle bien parce que sinon mon cartable il va partir en quenouille tout de suite enfin mon cartable en sac de voyage et là il faut que j'essaye d'ancrer ici voilà et et ici du coup un petit peu aussi oh que j'ai du mal bon je vais le faire comme ça voilà ça sera quand même mieux donc je finis tous les côtés là que j'ai oublié c'est tout ce que j'ai oublié oui c'est tout ce que j'ai oublié j'espère je finis et je reviens me revoilà alors j'étais en train de me demander si j'allais finir le montage tout de suite ou si j'allais pas plutôt mettre mes sangles parce qu'une fois que tout va être monté là comme ça pour aller mettre les bras là dedans ouah franchement non c'est très faisable allez hop donc maintenant je vais faire vous mettez de l'encre sur là un des côtés un des côtés du côté un des onglets du côté du sac voilà et recto verso bon là je suis un peu hors champ mais c'est parce que mon bureau est un peu petit voilà je vais me mettre comme ça m'empiler sur le boui boui et ça ira mieux voilà et histoire que ça colle mieux je vais mettre aussi de la colle là sur le seul onglet qui devrait exister à cet endroit là voilà et après il reste plus qu'à plier ah ben voilà je savais bien que j'allais être trop grande et c'est pas grave ben oui je suis trop grande des 4 cm moins 1 cm d'en bas donc 3 cm 2,9 même très exactement et là on fait coller ok donc évidemment j'ai le même souci que tout à l'heure c'est à dire que bien entendu ça ne colle pas on va faire le coup des pinces et ça ira beaucoup mieux alors du coup avant que je colle il faut que je réfléchisse à ce que je fais ici là parce que du coup si j'avais coupé avant ma moitié elle ne serait pas au même endroit là mais bon ce n'est pas grave alors je ne vais pas coller tout de suite je vais plier je vais enlever combien j'ai dit 3,9 alors et les 3,9 ah j'ai pas assez dans ce sens là zut évidemment c'est moins pratique de plier quand on se trimballe tout le truc nu au milieu voilà 3,9 je ne vais pas couper je vais plier je vais vérifier que je ne me suis pas trompée sur mes calculs et bien ce n'est pas 3,9 alors c'est combien c'est 2,9 pourtant il n'y a que 1 centimètre en bas ah oui il y a 1 centimètre d'onglet et le truc est plus bas d'accord ok donc au sens pour moi ce n'est pas 3,9 c'est 2,9 ici alors il faut être bien droite il faut être bien droite et il faut plier à 2,9 oh là là je mets de la colle sur le massico tout va bien dans le meilleur des mondes là cette fois-ci je suis bonne donc à 2,9 on plie et tout ça vous le ferez vous avant de faire le montage ça sera plus simple pour vous donc 2,9 vous pliez et vous enlevez ici ce morceau là légèrement épointé ce morceau là il va falloir que je me tourne ici pour le couper et là et là et là et là ouais là aussi vous allez un petit peu épointé mais pas trop large ici un petit peu juste pour pas que ça coince quand on le manipule et quand on le colle donc du coup le pliage on le garde surtout bien et ici et là il faut ancrer voilà vous aurez quand même bien intérêt de regarder la vidéo en entier avant de commencer il faut toujours toujours regarder mes vidéos en entier avant de commencer mais là je vous mettrai un avertissement parce que spécialement sur celle-là il faudra bien regarder donc ensuite on collera ça 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 va là je me permets quand même de réfléchir deux secondes ça ça va là ça ça va là et ça ça va là donc j'espère que rien ne m'empêchera là parce que ça là ça va me gêner non ça gênera pas ok donc maintenant on refait ce qu'on aurait dû faire dans le bon ordre c'est à dire coller ça alors là ça va coller plus vite parce qu'il y a déjà de la colle ne pliez pas à 2,9 du bord pliez à 3 ça sera mieux ça permettra de bien le fermer le sac pliez à 3 comme ça il sera 1 mm plus bas que le reste du sac et ça sera parfait moi je vais laisser comme ça là au point où j'en suis je ne peux pas rechanger 10 fois et là il faut que j'enlève cette saleté qui est venue se coller là et ici hop voilà et ici vous venez coller ça là bien au fond et je vais y mettre des pinces je ne sais pas à quoi ça va ressembler à la fin est-ce que seulement ça va ressembler parce que en fait j'avais une idée de ce sac mais j'ai quand même cherché des photos et j'ai trouvé une photo je vous la montrerai c'est assez marrant parce que j'ai trouvé une photo sur AliExpress ils en vendent des sacs comme je voulais faire et bon eux c'est en grand et en vrai ouais donc là là il aurait fallu non mais je vais être obligée de vous refaire le tuto je vais être obligée de vous refaire le tuto parce que là il me manque absolument un morceau entre les deux là ah la vache et je décolle encore si j'arrive parce que là maintenant c'est quand même mieux collé que tout à l'heure je ne vais pas y arriver non je ne vais pas y arriver là en fait là en fait c'est pas normal que ça soit ouvert bon allez il faudra refaire le tuto j'arrête ici bye bye à bientôt